Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit le guide, le guide des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est le guide de ceux qu'il a engendrés, engendrés, c'est cela même, le Saint-Esprit engendre des enfants de Dieu et lui seul engendre des enfants de Dieu au nom de son fils Jésus, le premier-né, c'est glorieux. Bien, j'aimerais que vous compreniez une chose, nous avons parlé hier que sans une épouse, sans une épouse, il est impossible à l'homme ou au mari d'être heureux. C'est impossible, impossible. Vous voyez que c'est difficile, vous dites, mais j'ai essayé de réussir avec une épouse, une, deux, trois, cinq, six, et je n'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. C'est chaque fois plus difficile de trouver une épouse. Des femmes, on en trouve facilement. Des femmes, vous pouvez en trouver à l'appel, mais une épouse, vous devez chercher. Mais chercher comment ? Vous devez chercher en Dieu, non chercher avec les yeux physiques, parce que les yeux physiques vont tromper votre cœur, ou plutôt, votre cœur va être trompé par eux, et vous allez vous attacher à la plus belle, la plus parfaite de ce monde. Mais les yeux spirituels, les yeux de la foi, les yeux de la foi, le discernement spirituel, c'est pour cela que nous parlons beaucoup, pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Parce que si elles n'ont pas le Saint-Esprit, elles croient en Jésus. Amen. Mais si elles n'ont pas l'Esprit du Seigneur Jésus, elles vont se faire mal, elles vont se tromper. Vous pouvez en être sûrs. Voyez, la Bible dit que celui qui trouve une femme, non une simple femme, des femmes, vous trouvez à la porte de la maison, au coin, n'importe quel endroit, mais une épouse, vous devez chercher. Tout comme la personne cherche et se livre dans la recherche du Saint-Esprit, qui est notre aide, l'épouse, l'épouse de Dieu, celle-ci, mes amis, c'est seulement avec Dieu. Seul le Père connaît les filles qu'il a. et à qui chacune d'entre elles s'adapte, s'emboîte parfaitement. C'est la vérité. Lorsque vous plaisez à Dieu, il envoie une épouse, une de ses filles, pour vous plaire. Et cette épouse vous sera, disons, elle complétera votre vie, vous donnera des conditions d'affronter les luttes du quotidien sans vous laisser perdre aucune bataille. Voyez bien, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous, femmes, faites attention. Si vous naissez d'eau et du Saint-Esprit, si vous naissez de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être préoccupés avec qui vous mariez. Le Père va vous trouver un mari. C'est ainsi que cela est arrivé avec Isaac. Le propre Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une épouse pour son fils tant aimé, Isaac. Abraham savait que le bonheur de son fils était conditionné par le fait de trouver une épouse fidèle, délicate, dévouée, une créature fervente, craignant Dieu. Ce n'est qu'ainsi qu'Isaac serait heureux, serait béni. Si ce n'était pas ça, certainement qu'Isaac se tromperait, souffrirait. Parce que le serviteur d'Abraham a été spirituel. Il était fervent. Il a dit, « Seigneur, cette tâche est très difficile pour moi. » Que mon maître Abraham a dit d'aller trouver une épouse pour lui, l'héritage, l'héritier de mon maître. Alors, je te demande de m'aider. Et le serviteur a été dirigé par le Saint-Esprit pour amener Rebecca à Isaac. C'est ainsi qu'il en sera avec vous, mon ami, vous qui êtes une Rebecca. Ne soyez pas préoccupés. Ne restez pas préoccupés avec votre apparence parce que les hommes regardent les apparences. Si vous prenez soin des apparences, vous cherchez à être attiré par un homme qui a les yeux physiques, matérialiste, et vous allez trouver. Sauf que cet homme va vous rendre malheureuse. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas de Dieu. Il ne craint pas le Seigneur. Il a un corps, un beau corps. C'est une belle créature, mais seulement aux yeux physiques. Dieu a un Fils pour vous. Mon ami, vous êtes sa fille. Alors, attendez. Il va vous diriger. Confiez en lui. Attendez en lui. Confiez en lui. Et vous pouvez être sûr qu'il va arriver et frapper à votre porte. C'est lui qui va vous chercher. C'est lui qui va vous trouver. Parce qu'il dit, celui qui trouve une femme, il a trouvé, il a trouvé. C'est parce qu'il cherchait. Donc, il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Moi aussi, avec mon expérience personnelle, j'ai fréquenté beaucoup de filles à mon époque. Je n'avais pas d'orientation. J'avais le Saint-Esprit. Mais je n'avais pas d'instruction très immature dans la foi. Donc, je cherchais avec mes propres yeux et je me suis toujours trompé jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, c'est entre tes mains. Et alors, il m'a fait trouver celle qui attendait. Aussi, un serviteur de Dieu, un fils de Dieu. Donc, lorsque nous nous sommes trouvés, là, on a réuni la faim et le désir de manger. Et vous savez ce que c'est. Plus que des sourires et des merveilles. J'ai trouvé le bonheur. Nous sommes mariés depuis plus de 50 ans. J'ai trouvé le bonheur. Je peux vous dire ça. J'ai l'autorité de vous en parler. À vous et à n'importe qui. Je peux parler. J'ai l'autorité pour parler de ce sujet. Parce que ce sont plus de 50 ans, un demi-siècle, avec la même épouse. La même épouse. Et grâce à Dieu. Donc, lorsque vous me voyez heureux, joyeux, c'est parce que j'ai derrière moi une personne qui me soutient. Quand vous me voyez fâché, c'est juste ce moment. mais après ça passe parce qu'elle va prendre soin de moi. Donc, mes amis, si vous voulez être heureux, vous, mon cher ami, vous qui êtes jeune, vous qui cherchez une épouse pour être heureux, alors, vous demandez à votre père, comme le serviteur d'Abraham a demandé au père, qu'il pointe la bonne personne. Donc, c'est un travail qui dépend exclusivement de notre recherche de Dieu. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désigne. Donc, ne cherchez pas avec vos yeux physiques. Plaisez à Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Il va guider votre intellect pour trouver l'épouse idéale pour vous, pour trouver le bonheur, et avoir ainsi obtenir la grâce, la faveur de l'éternel pour votre vie. Aujourd'hui, comme cela arrive tous les jeudis, nous avons la thérapie de l'amour où il y a des orientations sûres, fermes. Les pasteurs de l'Église universelle, les évêques, les pasteurs, les serviteurs de l'Église universelle sont très bien mariés quand ils ne sont pas très bien mariés, alors, ils sortent de là parce qu'ils n'ont pas les conditions de passer aux personnes ce qu'ils prêchent. Nous prêchons ce que nous vivons et c'est la raison pour laquelle nous sommes haïs, persécutés, calomniés, etc., 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 grâce à Dieu. Heureux êtes-vous lorsqu'à cause de moi vous serez injuriés, persécutés, etc., etc., grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous, donc aujourd'hui dans toutes les Églises universelles. La réunion principale est à 9h30, 15h et spécialement le soir. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus.